Bonjour, avec Tanzi pour l'équipe. Est-ce que vous pouvez expliquer les raisons de votre choix de nommer Chouamini capitaine ? Est-ce que ça veut dire qu'il va rester vice-capitaine une fois qu'il y en a revenu ? Est-ce qu'il sera capitaine contre la Belgique également, s'il vous plaît ? Ça fait beaucoup de questions. On y a tout d'un an et puis prendre un an. J'ai choisi Aurélien parce que je considère qu'il y a le profil pour assumer cette responsabilité-là de par son expérience, même s'il est encore jeune. Il a participé à la dernière Coup de Monde, le dernier championnat d'Europe. Et par ce qu'il est, ça ne doit pas modifier évidemment le joueur qu'il est, mais c'est une étape de plus pour lui. Il n'est pas seul, bien évidemment, parce qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent avoir un leadership. Évidemment, Mike, les joueurs qui sont là, Jules, Hibou, qui sont là aussi. Après, il y a différentes formes de leadership. Donc, il sera capitaine demain. Lundi, on verra et pour après, on verra aussi. Mais il aura cette tâche-là en plus et l'obligation qu'il a eue ou la contrainte de venir en conférence, même s'il est déjà venu à Doha sans être capitaine aussi. Bonjour, Didier. Benjamin Coores pour le Parisien. Vous avez été amené plusieurs fois à prendre la défense de Randall Colomani ces derniers mois, qui traverse une nouvelle période compliquée avec le PSG. Quelle est-elle que vous faites de la situation et comment on fait avec un intègre-compte comme lui, qui pourrait avoir un déficit de confiance, pour s'assurer qu'il reste efficace comme il a été sur les derniers rassemblements ? Merci. Écoutez, Randall a une situation, oui, qui n'est pas idéale, avec son club, dans son quotidien. Je ne vais pas te mentir. Je ne vais pas rentrer dans ce qui ne me concerne pas et son quotidien. Avec nous, il fait beaucoup de bonnes ou de très bonnes choses, avec une bonne efficacité. évidemment, qui garde ça, même si ce n'est pas l'idéal. Mais c'est arrivé tellement souvent, avec pas mal de joueurs et non des moindres, d'avoir des situations plus compliquées dans leur club. Et ça ne les empêchait pas d'être performants avec l'équipe de France. Après, ce sera à lui, s'il a besoin d'avoir une réflexion. Mais évidemment, ce n'est pas l'idéal dans son quotidien, de part, même s'il y a beaucoup de matchs. J'ai beaucoup de matchs, j'ai matchs tous les trois jours, mais il n'est pas certainement dans le même état psychologique qu'il peut être quand il est avec nous en équipe de France. Simon Briggs, Daily Telegraph. Can I ask in English? Regarding Randa, who has some difficult times at PSG, well, he's still doing good things for the national team. It happens to all kinds of players, and it doesn't have to be the worst players that have hard times in their club. So, he plays a lot of games, and he's still performing well in our national team. Sorry. Is there anything strange about playing at a neutral venue and the wider situation for this match? Oui, bien évidemment, il faut faire en sorte que ça reste un match de foot. parce que ça n'est un, mais évidemment qu'il y a un contexte qui est très tendu. c'est une réalité, malheureusement. it still has to remain a football game, and it's a very tense context, but this is, we have to accept this reality. Bonsoir, Dizy. I think, évidemment qu'on en aura aussi encore qui s'accumulerant par rapport au match qui viendront par la suite. C'est une réalité à chaque fois et chaque rassemblement, chaque match amène des réponses. il peut y avoir plus, il peut y avoir du moins, mais que ça soit déjà sur le plan collectif, et après sur les performances individuelles, en tenant compte évidemment de l'opposition que l'on a à chaque fois aussi, qui est différente. Bonsoir, Didier, Philippe Saint-Fourge pour RTL, vous nous aviez expliqué lors de l'annonce de la liste que c'était le fruit d'une réflexion intelligente entre vous, le joueur, et le club, le fait que Kylian Bappé ne soit pas présent, et que c'était pour se reposer depuis, et il a joué, il a été titulaire. Est-ce que ça rompt un petit peu le rapport de confiance que vous aviez pu établir avec le club ? Est-ce que vous n'avez pas la crainte que ça puisse faire jurisprudence ? C'est que le rapport de force qui est déjà compliqué depuis maintenant longtemps entre les clubs et les sélections puisse s'entamer encore un petit peu plus suite à cet exemple-là ? Écoutez, c'est une réalité après... Déjà, j'ai déjà répondu, mais je vais le faire encore à la... Aujourd'hui, voilà, l'employeur du joueur, c'est les clubs. Comme vous, vous avez un employeur, et si on vous dit de faire une interview de X ou de Y, de me poser la question, vous le faites, ou si vous ne le faites pas, voilà. Que le pouvoir... Mais il y a une période internationale, c'est fait pour ça, on est dans une période internationale. Qui ? On est dans une séquence internationale. Oui, oui, non, mais je veux dire que les clubs ont toujours eu ce pouvoir, parce que ce n'est pas les fédérations qui payent les joueurs, ça c'est factuel. Après, de tout temps, l'intérêt des sélections et l'intérêt des clubs, ils peuvent être communs, sauf à un moment où il y a des matchs. Aujourd'hui, le fait que les clubs soient attentifs, je ne vais pas dire réticents, mais de par les calendriers qu'ils ont, ce n'est pas spécifique au Real Madrid, ce n'est pas que qu'il y a, car vous voyez le nombre de blessés ou le nombre de joueurs qui ne vont pas avec leur équipe nationale pour différentes raisons. Est-ce que c'est une bonne chose pour les sélections ? Non. Après, ce n'est pas d'aller de pouvoir ou contre pouvoir. Moi, je fais en sorte, avec les éléments que j'ai, au moment où, quand je vous ai parlé, je dis de la liste, une situation qui peut évoluer aussi. L'important, moi, c'est d'avoir l'échange avec les joueurs, parce que je ne suis pas là pour mettre le joueur en porte-à-faux, entre son club, et puis la sélection. C'est déjà arrivé aussi que je ne prenne pas des joueurs et qu'ils puissent jouer, ou l'inverse, qu'ils ne viennent pas et qu'ils vont jouer le match après la trêve internationale. Je ne suis pas fixe avec le Real Madrid, c'est bien au contraire. Et ce n'est pas, après les discussions que je peux avoir avec les joueurs, oui, il y a une attention encore plus importante des clubs par rapport à la situation de leurs joueurs qui sont amenés à jouer en équipe nationale. C'est un pouvoir qu'ils avaient, et pas moins fort aujourd'hui, bien évidemment. C'est long, hein ? Gréant, vous avez dit que je suis allée pour l'échange. Lui, vous avez dit que vous avez dit que vous avez parlé de club avec le joueur, et vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que le joueur, pour l'échange, c'est comme ça, vous avez dit que les joueurs, pour l'échange, il n'y avait pas de son puissance pour l'échange ? en relation au club Real Madrid et ses participations. Mais on ne peut pas le plus que le club est l'employeur de l'équipe de l'équipe et ils ont ce pouvoir et ils payent special attention à la présence de l'équipe de l'équipe. Sont-times les objectifs sont les mêmes, mais parfois il y a des gains et nous devons voir l'importance. Et nous devons toujours échanger. Je ne veux pas mettre les joueurs dans un conflit avec les clubs. Il y a des décisions parfois contre eux, contre eux, contre eux. Donc les clubs ne sont pas payant de l'attention spéciale. Aujourd'hui tu es baptisé pour le Figaro. Pour revenir sur Kylian, il y a un mois après la Belgique, je ne sais pas si tu te souviens, tu disais non à la possibilité de le faire souffler, que ce soit Antoine ou Kylian. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans un mois ? Est-ce que c'est uniquement sa blessure ? Et qui finalement a pris la décision finale ? Merci. Pour Kylian ? Oui. Vous savez que c'est lui qui a pris la décision. Je ne veux pas venir là-dessus, bien évidemment. Kylian, c'est sa situation. Au moment où j'ai à prendre la décision, c'est moi qui prends la décision, bien évidemment, avec les éléments dont je dispose. Alors certes, il a joué le match du week-end, pas en entier, en n'étant pas à 100% non plus, bien évidemment. Est-ce que c'est bien pour le joueur ? Est-ce que c'est bien pour l'équipe de France ? Voilà, c'est ça, je ne pense pas. Et après, c'est à travers les discours. Il n'y a pas eu la décision. C'est à moi de la prendre, comme à tout sélectionneur, à l'un des éléments le jour où je l'apprends, qui peuvent évoluer dans un sens ou dans l'autre. Emma ? Regarding Kylian and Antoine, how were the decisions taken ? Was it them or was it you who took the decision ? Is it Kylian only because of his injury that he's not coming ? Antoine, he took his decision himself, and we accepted it. And Kylian, it was because of his situation. All things considered, I took the decision after this, and he already played the match, he wasn't 100%, so I have to take into account all of the elements. Ok, moi je vais couper. Bonsoir Didier, j'en aurais ségué des RMC Sports. En septembre, tu avais évoqué le fait que cette Ligue des Nations allait te permettre de voir des joueurs, de modifier, ça a été le cas, et c'est toujours encore le cas aujourd'hui. Jeudi, tu as employé le mot oxygéner cette équipe pour les deux matchs, ça va permettre... Jeudi, non, c'est vous qui l'utilise beaucoup, je l'ai dit en septembre. Oui, donc... Il y en a beaucoup qui l'ont repris. Mais tu restes là-dessus quand même, on est d'accord, sur ce terme-là, oxygéner. Est-ce que tu considères que c'est une nouvelle ère, pour toi aussi et pour l'équipe, qui débute un petit peu quelque part demain, contre Israël et ensuite contre l'Egypte ? Non, c'était déjà le cas sur le rassemblement de septembre, qui n'est pas... Ce ne sont pas les mêmes données. Je vous l'ai déjà dit, mais des fois, vous ne m'écoutez pas. Mal. Oui, oui. Voilà. En septembre, la situation des joueurs, il n'y avait quasiment aucun joueur qui était à 100%. De par ce qu'ils avaient eu avant, donc deux matchs, deux gros matchs en trois jours. Moi, c'était impossible. Ça a permis d'avoir deux équipes différentes. Là, je vous l'ai dit, au moment de la liste, même si on va penser au premier match et on verra après le deuxième, il y a quatre jours et les joueurs, la condition pathétique, les joueurs, est différente. Mais ce n'est pas pour autant que je change de cas par rapport à ces six matchs qui, pour moi, doivent servir. Oui, d'avoir, on me l'a dit avant, des réponses. Si c'est avoir des joueurs qui jouent ou qui rentrent 10 minutes, 20 minutes, il y en a beaucoup qui ont commencé au moins un des deux matchs en septembre et là aussi, tout en cherchant le même objectif, d'être le plus performant possible. Même si, qui dit changement, manque d'automatisme, voilà, ça va un peu à l'encontre, mais les joueurs ont besoin d'être en action dès les débuts pour justement avoir des réponses. Et puis des passages ou des progressions, certains ont des confirmations à faire. Voilà, chaque ressemblement amène à une vérité après chaque match. Vous avez dit que vous avez besoin de fresh air pour les équipes en septembre. Je suis le premier qui a parlé de ce genre d'oxygène pour les équipes, mais c'était plus les journalistes. Mais en septembre, si vous vous souvenez, les joueurs étaient 100%, donc nous devions prendre en compte, et nous avions deux jeux pour jouer dans trois jours. Donc, certains d'entre eux pouvaient seulement jouer pour un petit temps, mais l'importance était vraiment que tout le monde puisse faire au meilleur niveau. Et tous les joueurs ont besoin d'une action, et c'est ce qui nous donne des réponses à nos questions. On prend rapidement deux questions. Bertrand Latour, la chaîne d'équipe, et Anthony Clément de l'équipe. Pardon, Anthony, non. Bertrand Latour, InfoSport plus Canon Plus. Il y a eu un transfert. Exactement. Acteur. Et acteur, on l'a vu hier soir. 4-0, évidemment, le 23 octobre dans les salles. Bonjour Didier. Est-ce que... On se réinvente. Est-ce que tous les joueurs sont disponibles pour le match de demain ? Première question. Ah, bonne question. Ou vers la deuxième. Oui, je réponds dans la première. Marcus va faire un entraînement à part, parce qu'il a encore un ressenti à sa cheville. Donc il ne jouera pas demain ? À voir, mais ça semble un certain aujourd'hui. Et Braillier va reprendre parce qu'il ne s'est pas entraîné depuis son dernier match, parce qu'il avait certaines gènes, douleurs, mais il va s'entraîner comme aujourd'hui les autres aussi. Merci. S'agissant du capitaine de l'équipe de France, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous êtes préoccupé par le fait qu'il semble y avoir un malaise ou un fossé qui se creuse entre la France et lui, par rapport à ce qui s'est passé en septembre dernier, où il ne semblait pas avoir un grand entrain à être là, au sifflet qu'il a eu à Lille ? Lui, c'est qui ? Qu'il y a ? Oui. Ah. Non, vous ne l'avez pas cité. Pardon, pardon. Le capitaine, oui. Est-ce que vous comprenez ou pas ? Est-ce que vous partagez ce constat-là parce qu'il a joué samedi et il ne peut pas être là ? Il y a un certain nombre d'incompréhensions semble-t-il entre nous, le public et lui. Après, chacun est libre d'avoir sa propre interprétation, son propre ressenti dans une situation. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Mis à part le fait que Kylian cristallise beaucoup de choses, ça je vous l'ai dit, même quand il n'est pas là, puisqu'on me pose des questions sur lui. Mais ça concerne toutes les équipes nationales. Maintenant, si je... Je vais vous le répéter quand même, sur la certitude que Kylian est attachée à l'équipe de France, oui, que ça ne se sera pas bien passé pour l'équipe de France sur le premier match, et pour lui, parce qu'il était dans une, comme je vous l'ai déjà dit, une situation pas des meilleures, à ce moment-là, évidemment, maintenant, après, libre à vous, d'avoir vos propres interprétations, qui peuvent faire des débats, voir des polémiques, voilà. Alors, ça, c'est pas... C'est pas de mon ressort. C'est comme entre le fait de Capitaine et Antoine, il y a eu tellement de choses qui ont pu être dites et écrites. Je ne sais pas, vous savez, les uns et les autres, votre propre liberté, même si, par moment, c'est très loin de la réalité. Mais bon, c'est pas... C'est pas d'aujourd'hui. Il n'y a pas à créer plus d'environnement. Je vous l'ai dit au moment de la... de la liste, aussi, à dire qu'il y ait un environnement entouré et quitte France qui soit des plus sereins possibles. Et que c'est pas l'idéal, ça, c'est une certitude. D'autant plus que c'est une équipe qui est rajeunie, donc qui est susceptible d'être un peu plus sensible à tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Voilà, mais... Non, je ne vais pas utiliser cette formule autrement. Ça va être mal interprété. Vous faites avec ce que vous pouvez interpréter et c'est pas vous faire offense en disant ça. Vous n'avez pas forcément tous les éléments aussi. Donc, à partir de là... Et puis, il y a une même phrase. Vous êtes quatre personnes. Vous pouvez avoir quatre interprétations différentes. Mais quand il est construit à Lille, c'est pas les milliards. C'est le public français. Oui, mais il est construit à Lille. Il vient avec quoi ? Il joue pas à Lille. Il vient... Il vient avec quel maillot ? Est-ce que c'est vous ? Alors, ça veut dire que dans ton ressenti, t'interprètes ça par rapport à l'équipe de France. Mais là, c'est pas l'équipe de France qui joue. C'est le Real Madrid. Et ils vont l'applaudir, les supporters Lillois. Ils vont applaudir, oui, parce qu'il est français, mais c'est un adversaire aussi. Après, je dis pas que t'as tort ou que tu as raison. Mais c'est une interprétation qui a lieu d'être ou pas. Ça va pas les intéresser, sache-t-elle. Il nous reste encore une question. C'est 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 un joueur qui a perdu des amis dans l'équipe. Est-ce que c'est une période plus compliquée à gérer pour lui ? Qu'est-ce que vous pensez de ces dernières prestations ? Est-ce que vous pensez qu'il a déjà été plus saignant physiquement ? Il a eu un début des saisons plutôt compliqué. Je lui en avais parlé déjà aux dernières chances, pour différentes raisons, qui l'ont amené à pas jouer tous les matchs. Donc, forcément, il a dû rattraper un petit peu. Et de par les résultats qu'obtiens son club, voilà, il n'est pas... Il a été mieux, forcément. Il le sait. Et de par ses performances aussi. Il est heureux d'être en équipe de France, évidemment. Et c'est valable, comme souvent, pour tous ces joueurs qui sortent de périodes un peu difficiles avec leur club. Donc, d'avoir un environnement qu'il connaît bien. Mais, oui, ce n'est pas sa meilleure période. Est-ce que c'est lié ? Certainement, il a une responsabilité aussi. Et forcément, il y a plein de choses peut-être qui ont été... qui ont été modifiées. Surtout, les résultats de son club au quotidien qui ne sont pas ceux attendus. Même si, oui, à poste... Posteuro a eu un petit peu de mal à mettre la machine en route, à remettre la machine en route. C'est ce qui a joué ? Théo Hernández. Regarding Théo Hernández, il a passé une très compliquée saison, et... Not all the games went in the way that was expected. Et... He's still feeling better now. Et... He's happy to play for France. Et... He has to assume a lot of responsibilities. Mr. Deschampronentov in Israel today. You know, for us, our greatest moment in football is when we beat France in 93. I'm afraid. Thank you. What... What do you remember of the match, and afterwards? Il y a mon homologue, sélectionneur en face, il m'a rappelé quand il y a été à la réunion à FIFA, parce qu'il était en face, donc c'était un bon moment pour lui, mais évidemment que... ça me rappelle une période que j'ai vécue et qui était loin d'être la... la plus heureuse à travers ce matcha, puisqu'on venait de 1, et puis on a fini par le perdre 3-2 en fin de match, et puis le match qui a suivi... derrière et qui... aussi nous a... privé de... de participer à la Coupe du Monde en 94, devant la télé, d'autant plus que celle de 90, on l'avait déjà vue devant la télé, donc... Heureusement pour... pour moi et cette génération, qu'en 98, ça s'est mieux passé, mais... ça remonte pas longtemps en arrière, mais... oui, je m'en rappelle pas dans les détails, mais... c'est un très bon souvenir pour Israël, pour nous, c'est un souvenir... plus douloureux. c'est un souvenir. C'est un souvenir. C'est un souvenir. C'était pas tout à fait ça, mais... Stéphane vous... rectifiera. Merci. Merci.